après avoir fait le développement illimité de maclaurin en cosinus x voici la fonction sinus x qui est décalé depuis demi par rapport à la fonction cosinus x donc on peut se dire que la fonction de maclaurin de sinusique est dans sa structure polymone polynomiale plus ou moins on va dire dans une forme qu'on pourrait mettre en adéquation l'un par rapport à l'autre le sinus au cosinus alors avant toute chose comme le cosinus a été fait je vous montre le cosinus ça c'est la série de maclaurin donc au voisinage de zéro bien sûr en suivant les hypothèses que la fonction cosinus x bon ici ça va être sinus x mais bon je l'ai fait ici pour cosinus x pour les deux de toute façon cosinus x et sinusique sont continues et que les dérivés jusqu'à l'ordre n moins 1 sur l'intervalle zéro b fermé est continue et si la dérivée bien sûr ou la dérivée énième de x existe et est finie sur l'intervalle ouvert zéro b et bien on peut écrire quel que soit x appartenant à l'intervalle zéro b fermé on peut écrire ceci je m'excuse ici j'adapte ça pour le cosinus voilà on a la série de de maclaurin qui a été fait dans une vidéo qui a été expliquée en long et en large alors on peut se dire que pour la fonction sinus on aura un cas similaire un cas similaire je dirais que ici à la différence entre le cosinus et le sinus mais vous aurez compris qu'on va voir les impaires alors que là on est on a des paires on a des valeurs pairs pour le cosinus et que pour les un le sinus on aura des impaires ça vous aurez compris parce que bon je dis il y en a on peut me formaliser voilà faire une adéquation entre l'écriture de cos et de sinus bon enfin bref ici ce que je vais faire je vais le développer tout simplement alors si vous voulez voir le cosinus il est là et sa série limité jusqu'à l'ordre 12 16 je m'excuse jusqu'à l'ordre 16 ça donne ceci bon et je vais faire pour le sinus jusqu'à l'ordre 16 alors pour ça je vais dessiner la fonction sinus x alors comme j'ai dit elle est décalée son domaine c'est r ces images vont de moins 1 à 1 comme la fonction sinus et cosinus et tous les deux la même chose voilà c'est juste de fonctions qui sont décalées l'une par rapport à l'autre 2 voilà de de non degrés alors faut savoir que ces musiques et cosinus x sont complémentaires je m'excuse alors eh bien là on va je vais dériver dérivés de sinus c'est cosinus voilà ma cosinus dérivés de de cosinus c'est moins sinus dérivés de moins sinus dérives de sin c'est cos mais combien moins devant ce sera moins cosinus x et puis là normalement on va retomber sur le sinus dérivés de cos c'est moins sin avec le moins ça fait cible voilà donc on va retrouver et donc là tout va se répéter là j'en ai une deux trois quatre on retombe sur les sinus une deux trois quatre on tombe sur les sinus oui donc on est parti du sinus et on revient aussi mais ça va être cyclique c'est cyclique le la dérivée 5e mais ça va donner cosinus x vous aurez compris que c'est cyclique donc là j'ai mis 5 voilà là c'est cyclique alors le 6 ça va donner ben moins six musiques le 7,3,4,5,6,7 ça va donner moins cosinus x et le 8 dérivés huitièmes voilà on retombe sur le sinus et ainsi de suite je pourrais continuer là vous voyez que je pars du sinus je retombe sur le sinus et je reviens sur le sinus on pourrait comprendre parce que c'est périodique c'est périodique c'est une fonction dérivée sinus c'est la fonction sinus mais décalé parce que cosinus est décalé de 90 degrés voilà faire des dérivés comme ça bon on retombe sur sinus à chaque fois si c'est pas le sinus c'est le cosinus ainsi au signe près donc la dérivée de sin c'est cos, la dérivée de cos c'est moins sin donc la dérivée de sin c'est cos, la dérivée de cos c'est sin au signe près au signe près donc on peut se dire que ça va être cyclique simplement ce qui va changer c'est les signes et donc vous voyez que au bout de 5 donc tous les 4 parce que 5 quand je dis 5 c'est voilà tous les intervalles de 4 ben on a sinus qui revient maintenant c'est vrai aussi que tous les intervalles de 4 c'est à dire de là à là il y en a 5 ben je veux dire on a le cos qui revient et si je continue dérivée la prochaine dérivée après sinus c'est cosinus donc c'est cyclique voilà c'est ça qu'il faut comprendre c'est cyclique bon alors maintenant je vais calculer p prime de a ça va être aussi des signes cycliques des signes cycliques et p prime de 0 parce que a vaut 0 on est en maclorin oui tout d'abord je dois faire je m'excuse je me tromper parce que je dois faire p de 0 voilà ensuite p prime de 0 p seconde de 0 troisième dérivée en 0 et dérivée 4e normalement comme je vous ai dit que c'était cyclique je commence en 6 x ben après tout va recommencer 1 donc on aura ici c'est 0 0 1 0 0 1 0 moins 1 énormément va retomber sur 0 puis 1 p une deux trois quatre en 0 0 et le cinquième il va donner un 2 3 4 5 voilà et donc vous voyez que ça fait 0 0 1 0 moins 1 0 1 et ainsi de suite et puis ça va donner je recommence après savoir donner 0 1 0 moins 1 0 1 voilà donc si j'écris la formule de la formule de la formule de maclorin qui est que voici 1 voilà deux zéro exprime il se bon elle de zéro il fait zéro ici pour le sinus ensuite on a f prime de a mar je vous ai dit c'était 0 1 0 moins 1 alors on retourne chaque fois en zéro on retourne chaque fois en zéro donc l'essai 0 1 0 0 moins 1 puis le suivant vaudra 0 donc ce qui veut dire que je vais l'écrire c'est pas un problème le sinus x le développement limité de sinus x égale donc f de zéro ça fait zéro ensuite on a 0 1 plus 1 x sur 1 ensuite on a 0 je vais l'écrire comme comme c'est comme je vous l'ai dit donc j'aurai 0 1 0 moins 1 puis on recommence 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 0 1 0 moins 1 puis je vais trouver une formule généralisée alors bien sûr là on a x exposant 0 x exposant 1 x exposant 2 x exposant 3 x exposant 4 x exposant 5 x exposant 6 x exposant 7 x exposant 8 x exposant 9 x exposant 10 x exposant 11 x exposant 12 13 14 et 15 alors bien sûr c'est sur 0 factoriel sur 4 factoriel sur 8 factoriel sur 12 factoriel mais de toute façon 0 x quelque chose peu importe ce qu'il ya en dessous ce sera toujours 0 donc qu'est-ce qui va rester bien des degrés impairs ici pour ce qui est 1 de nouveau pour celui ci on aura sur 2 factoriel 6 factoriel 10 factoriel et 14 factoriel bon de toute façon peu importe ce qui se passe en haut dénominateur on a une multiplication par 0 voilà alors ici je vais différer les divisions on a divisé par 1 divisé par 5 factoriel divisé par 9 factoriel et divisé par 13 factoriel on a x sur 3 factoriel x sur 7 factoriel 11 factoriel et 15 factoriel bon et là maintenant je vais écrire un peu plus proprement la structure on l'a il suffit de la recopier donc on aura 1 c'est 1 on aura x sur 1 et x sur 1 ça fait x moins donc ça c'est fait moins x cube sur 3 factoriel plus x 5 sur 5 factoriel moins x 7 sur 7 factoriel plus x 9 sur 9 factoriel moins x 11 sur 11 factoriel plus x 11 sur 11 factoriel x très exposant 13 sur 13 factoriel moins x 15 sur 15 factoriel voilà comme ça je peux effacer ce qui suit voilà ça c'était la structure pour la construction la construction est là maintenant le tout c'est de formaliser la formule pour tout n alors le sinus il est là je n'ai pas encore terminé bien sûr parce qu'il faut que je c'est plus trois petits points plus et là je vais formaliser pour n bien sûr n appartenant au naturel alors on voit bien qu'ici ce sont des nombres impairs donc tout d'abord ici je vais mettre on a 1 3 5 7 9 11 13 et 15 sont des nombres impairs donc j'écrirai un nombre impair ici 2n moins 1 alors ce qui suit aux dénominatures c'est l'exposant c'est l'exposant qui est mis sous forme de factoriel là sous forme de factoriel donc là je mettrai 2n moins 1 factoriel ensuite ça en suit une série de plus et de moins alternatifs plus 1 on a 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 c'est une espèce d'interrupture qui est moins 1 exposant une puissance moins 1 exposant une puissance voilà alors maintenant le tout c'est de d'aborder cette puissance comment peut-on l'écrire alors comme j'ai écrit le n il est là et là ça demande petite analyse pour pouvoir mettre qu'est-ce qu'il faut mettre dans la dans le n comment ça va se passer alors je rappelle que 1 mais c'est n'oubliez pas ici c'est je peux écrire que c'est une fois 2 2 fois 1 moins 1 le 3 c'est 2 fois 2 moins 1 le 5 c'est 2 fois 3 moins 6 6 moins 1 le 7 c'est 2 fois 4 moins 1 2 fois 5 moins 1 2 fois 6 moins 1 pour le 11 2 fois 7 ça fait 14 moins 1 ça fait 13 et le dernier 2 fois 8 16 moins 1 voilà alors vous reconnaissez 2 fois n donc ça c'est le 2 le 2 qui est ici 2 2 fois quelque chose multiple de 2 2 2 2 2 2 2 le moins 1 il reste toujours il n'y a pas de problème pour le moins 1 c'est toujours moins 1 partout moins 1 moins 1 moins 1 par contre maintenant on a ici 1 et c'est ça qu'il faut regarder 1 1 c'est un nombre impair contrairement à 2 2 3 alors dès le moment où ce nombre est impair 1 3 5 7 dès le moment où il est impair on a du plus on a du plus on a du plus et quand il est impair c'est à dire pour on a du plus quand il est impair justement quand le n est impair on a du plus quand il est pair on a du moins 2 4 on a du moins 6 on a du moins 8 on a du moins on a du moins on a du moins on a du moins donc on a du moins quand il est pair donc là j'écris quand n est impair on a du plus mais quand n est pair on a du moins donc donc comment avoir le pour n est impair si je mets 2 si je mets 2 donc n vaut 2 on aura moins 1 exposant 2 ça fait du plus or justement pour les pairs je vais avoir du moins donc là ce que je vais faire je vais écrire 2n moins 1 enfin moins 1 exposant n moins 1 voilà là quand vous mettez un nombre impair par exemple je vais mettre 3 3 moins 1 ça fait 2 il devient impair l'exposant devient impair moins 1 exposant un nombre pair devient positif donc c'est de transformer un nombre impair en un nombre pair pour que obtenir un positif sur la puissance par rapport à bien sûr à la base qui est moins 1 voilà donc c'est ça la formule généralisée c'est ça bon alors maintenant je vais écrire ceci donc j'ai le sinus plus c'est x moins alors je vous ai dit que c'était x cube sur 3 factoriel puis ce sera 5 3 5 7 9 c'est tout désimpaires c'est tout désimpaires donc x moins x exposant 3 sur 3 3 3 plus le prochain impair c'est x exposant 5 qui est plus lui ça va devenir alternatif plus moins plus plus moins sur 5 factoriel moins x exposant 7 moins x exposant 7 sur 7 factoriel on va regarder voilà il épouse déjà comme ça bon ça épouse déjà bien le sinus la fonction sinus bon je vais continuer bien sûr plus x exposant 9 sur le factoriel et donc ça c'est le polynôme qui épouse la fonction si musique sous voisinage de 0 le factoriel ici il est là voilà je continue et moins x exposant 11 sur 11 factoriel plus x exposant 13 sur 13 factoriel moins x exposant 15 sur 15 factoriel et voilà là je l'ai on épouse bien la courbe c'est musique c'est alors je peux continuer alors alors bon je vais mettre la fonction cosinus bon et la décale décalé de plus 4 voilà je la décale de 4 comme ça on voit un peu mieux et là le développement limité nous font la fonction nous font la fonction cosinus bien sûr que je vais faire plus 4 aussi parce que je dois la décalé je vais tout décalé de 4 plus 4 voilà comme ça voilà je sais pas s'il l'a fait j'ai remonté de 4 pour bien aller voir un bon développement sinus et cosinus x ça c'est une chose c'est plus Merci. Je vais refaire ses Q. La série limitée, elle est là. La fonction cosinus, c'est la fonction sinus, le terme impaire, c'est la fonction sinus. Maintenant, je vais rechercher le cosinus, c'est H. Je vais décaler, je vais le remettre à sa place, je vais faire H-4. Là, vous avez la série du sinus qui est Q, et la série du cosinus qui est en dessous. Donc, ce qui est pair, c'est le cosinus. Ce qui est impair, c'est le sinus. La puissance pair, c'est le cosinus, vous le remarquez. Il n'y a pas de constante pour la puissance impaire. Pour le sinus, il n'y a pas de plus une valeur, plus une valeur constante. Pour le sinus, on commence directement à X, et toutes les puissances sont impaires. Alors que pour la fonction cosinus, toutes les puissances sont pairs, et on a une valeur 1 au départ. Et ça, c'est pour la formation de l'écriture, de développement limité, de la série de McLaurin, c'est-à-dire au voisinage de zéro, pour le sinus et le cosinus. Et bon, maintenant, si vous voulez voir, là, il est décalé, j'ai décalé le cosinus pour ne pas qu'il soit... Sinon, je vais bien les remettre à leur place, mais voilà. Comme ça, on voit mieux, on voit mieux quand on décale. Et là, bien sûr, je me suis arrêté à l'exposant 15 pour le sinus, et à l'exposant 16 pour le cosinus. Je vais remettre le cosinus à sa place, en 0, 0, et bien sûr, la fonction du polynôme. Je vais enlever le 4. Maintenant, je vais faire H, quel cosinus, H sur Q. Alors, au voisinage de zéro, Ça, ceci, ça représente la fonction 1 sur tangente, au voisinage de zéro. La co-tangente, mais au voisinage de zéro. Parce que le restant, bon, à un moment donné... Après, il y a un écartement, bien sûr. Ça, c'est la co-tangente. La co-tangente, au voisinage de zéro sur un intervalle donné. Parce qu'après, c'est plus juste. Pourquoi c'est plus juste ? Parce que je devrais augmenter les exposants. Maintenant, si vous voulez la fonction tangente de X, C'est de prendre Q sur H. Voilà, et ça, c'est le développement en tangente, au voisinage de zéro. Donc, connaissant le développement en sinus et en cosinus, On peut trouver le développement, bien sûr, de Maclaurin au voisinage de zéro. Voilà, c'est quand même de moins 5 à 5. On a quand même une bonne approximation. Avec des exposants qui vont jusqu'à l'ordre 15 pour le numérateur et 16 pour le dénominateur. Je vous remercie.